L'occasion de vous présenter le nouveau champion de France du concours général, le Lyonnais, Yann Puchera, qui était dans son jardin hier soir, mais qui, au cheval d'arçon, pourrait peut-être prétendre lui aussi une médaille, on va voir. C'est un garçon qui sort des juniors et qui lui aussi, eh bien, tape à la porte de l'élite nationale pour les Jeux. On peut voir par rapport à Eric Casimir qu'il est tout de même un petit peu moins en appui, donc on vient de voir une faute de jambes sur le stock IB. On n'est pas aussi à l'aise sur ses appuis. On sent que son allongement n'est pas parfait, ce qui lui cause quelques problèmes d'appui. On a la sortie. Oh là 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 là, Puchera. C'est assez dommage, parce qu'il pouvait être sur le podium, Yann Puchera. Il a maîtrisé le concours général en battant Carbanenco, ce qui est une performance, lorsqu'on connaît la valeur de l'électrie. Et là, expliquez-nous, Eric. C'est le même, on revoit la même image que tout à l'heure avec Eric Casimir, mais on remarque tout de même que ses appuis ne sont pas aussi faciles qu'Eric. Aussi sûr. Aussi sûr. Et là, une petite faiblesse à la fin qui... Faiblesse du bras. Oui, petite faiblesse du bras. Et voilà. Eh bien, cette chute le pénalise fortement, puisque Puchera termine cinquième avec 8.60.